Alors Israël est devenu une destination de premier choix, on le sait, pour les pèlerins chrétiens évangéliques de plus en plus nombreux, notamment à venir depuis le continent africain. Il y a quelques jours, à l'occasion de la fête de Soukhot, la plus grande délégation de pèlerins de Côte d'Ivoire a effectué un voyage en Israël, plusieurs centaines, qu'Alexandre Riaï a pu suivre lors de leur pèlerinage. Un drapeau de la Côte d'Ivoire pour une ambiance inhabituelle au mur des Lamentations. Les 350 membres de la délégation chrétienne ivoirienne ne sont pas passés inaperçus à Jérusalem pendant les fêtes de Soukhot. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont heureux d'être en Israël. Béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Nous sommes en Israël, ces chansons sont pour nous la manifestation de notre joie parce que nous, chrétiens évangéliques, nous disons que par Jésus, nous sommes connectés au Dieu d'Israël. Israël pour nous est un modèle, Israël pour nous représente un symbole. Aucun chrétien ivoirien ne peut mener sa vie chrétienne sans se référer à Israël. Avant de se recueillir devant le mur, direction la Soukha, car les fêtes de Soukhot revêtent une signification particulière pour la foi chrétienne. Pour nous, par contextualisation ou par analogie, la Soukhot, pour nous chrétiens, quand nous venons, on se rappelle aussi qu'un temps, on a vécu sans Jésus, sans le Dieu d'Israël. Les chrétiens ivoiriens se disent non seulement proches du judaïsme, mais surtout se revendiquent comme étant les descendants. Comme les Juifs, ils portent la kippa et se recueillent devant le lieu le plus sain du judaïsme. Bishop porte même l'habit traditionnel utilisé lors des prières, le talit. La nation juive, c'est une nation qui connaît Dieu. Et si nous venons là, c'est pour connaître aussi ce Dieu. Et si ce Dieu leur a montré des choses à nous mettre en pratique, nous aussi, on doit le mettre en pratique pour qu'on suive la ligne. Donc voilà pourquoi j'ai porté le talit. Après la visite des emblèmes du judaïsme, direction la Via Dolorossa, la route que Jésus aurait empruntée avant d'être crucifiée. « Vous voyez même que j'ai la chair de poule parce que ça marque mon esprit de marcher dans les pas de mon sauveur, de voir qu'il a versé son sang sur ce chemin pour moi. Et vraiment, je voudrais lui dire merci pour ce sacrifice qu'il a fait pour nous. » Spirituelle, la ville de Jérusalem est aussi un lieu d'affrontement diplomatique entre les pays qui choisissent d'y installer leur représentation et ceux qui s'y refusent. Jonathan et Da Silva ont tenu à se rendre devant l'ambassade internationale des chrétiens de Jérusalem. « Ce n'est pas fortune et si le père fournateur a voulu que l'ambassade de la Côte d'Ivoire soit installée forcément à Jérusalem. Ce n'est qu'en 1993 que l'ambassade a été emmenée à Tel Aviv, mais nous souhaiterons vraiment en tant que chrétiens, en tant qu'Ivoiriens, que nous puissions marcher dans la vision du père fournateur, c'est de ramener l'ambassade de la Côte d'Ivoire en territoire de Jérusalem. » « Notre âme, la capitale d'Israël est toujours Jérusalem. » Le pèlerinage des Ivoiriens se conclut au parc Sachère lors de la traditionnelle marche des nations. « Comme vous pouvez le voir derrière moi, des milliers de marcheurs chrétiens venus d'Israël et du monde entier défilent le long du parc Sachère pour célébrer la marche des nations. Objectif, prouver leur attachement à l'État hébreu. Cette marche annuelle revêt une importance particulière pour le peuple ivoirien. Tous se rappellent que c'est leur premier président, Félix Oufoué-Boigny, qui est à l'origine de la relation spéciale qui unit la Côte d'Ivoire et l'État hébreu. En 1962, il avait fait planter 10 000 arbres ici en Terre Sainte. Ce n'est pas tout, en 1970, il avait fait également partir deux bateaux de Côte d'Ivoire pour ramener les Juifs de la diaspora en Israël. Et c'est grâce à cette alliance entre les deux États qui durent depuis 57 ans que des milliers de pèlerins ivoiriens viennent chaque année prier en Terre Sainte.